Bonsoir ! Elle est là, la belle brochette de Malalpha ! Minuit, une, à l'heure où on commence à tourner cette vidéo, ça n'a aucun sens dans notre vie. J'ai deux enfants, je me suis réveillé à 7h, mes cellules crient pour dormir ! Allez tout de suite, chacun donne un proverbe inventé qui lui passe par la tête, c'est moi qui désigne les noms, ça permet, en fait c'est un prétexte pour connaître les prénoms de chacun. David, tu commences ! Les sushis, c'est meilleur, le mardi. Maxence ! Qui considère l'étrange, admet l'impossible. Oh... Wawad ! La lune sourit le jour. Seb ! Ne saute pas dans le fleuve, si tu as un étang. Oli ! La truite peut se prendre pour un requin, elle est dans une rivière. Léo l'opéra ! C'est bien d'être heureux dans la vie de tous les jours. Carlito ! Qui n'achète pas la lune, revend des souvenirs. Big Flo ! Big Flo ! Si tu fais caca sur le bord d'une rivière, ne te réveille pas le matin en faisant pipi. Oh le bas ! Quand on sort l'album, quand on sort l'album, rachète-toi ! Le 23, non ? Les sorties, oui, je sais pas s'il est sorti ou s'il sort. Et la vie de rêve... T'es nerveux, ça va ? T'es nerveux ? Si on veut faire la pub. On peut avoir la tête de Michel Cymes à droite, en bas de la vidéo. Toute la vidéo. Toute la vidéo ! A l'applaudimètre, a l'applaudimètre ! On peut faire une présentation un peu particulière pour Wawad qui est inconnu au bataillon. Mention spéciale au nouveau venu, Wawad s'il vous plaît ! Wawad ! Double B en l'air, double B en l'air pour Wawad, double B en l'air ! Petite info, il est champion du monde de beatbox de UFO. C'est vrai. Vous vous demandez peut-être pourquoi on est là sur scène avec ses petits fauteuils. Nous sommes au point virgule, une salle culte de Paris. Paris-signe de ponctuation. Oh putain ta gueule, ferme ta gueule. On est là à 7h-ci car vraiment la salle ne pouvait être dispo qu'à 7h-ci car il y a des spectacles avant donc on a pris la salle après les spectacles. Et on tente un nouveau concept inventé par Big Flo qui va nous raconter ça tout de suite sur la scène. Et Maxence qui coupe la parole en tout cas énormément ce soir. Flo va nous expliquer les règles sur scène. Allez Flo ! On était à Nîmes avec Maxence et Oli pour notre concert aux arènes de Nîmes. Bien sûr c'était complet. On était donc à Nîmes et on s'est retrouvé dans une salle de théâtre vide. On sait pas pourquoi, je me souviens même pas comment c'est possible. Je peux l'expliquer mais bon... Très vite fait mais en parlant très vite. On était dans son hôtel et en fait il y avait une salle de conférence et du coup on allait dedans. On a inventé ce jeu qui s'appelle donc le stand-up de merde. Les règles sont simples. C'est drôle le nom. Chacun son tour, nous allons monter sur scène. Il y a des règles à respecter. On doit être dans les coulisses. Sortir des coulisses, une musique va nous accompagner. On arrive au micro, on fait un geste pour arrêter la musique. A ce moment là, un stand-up commence. La première personne dans le public qui rigole, ça arrête instantanément le sketch et il vient échanger de place. Est-ce que Michel Cymes peut devenir très gros et hop tout petit c'est bon ? On enlève Michel Cymes si le mot sushi est prononcé. Sushi ! Si jamais plusieurs personnes, si jamais il y a un pouf de rire, c'est le stand-upper qui décide qui y va. Est-ce qu'on risque d'être peut-être se prêter trop au jeu et être un peu frustré que le sketch soit écourté ? Oui. Est-ce qu'on peut se permettre de dépasser un peu ? Non. Les gens dans le public, bien évidemment, doivent essayer de se retenir de rire. N'est compté comme rire que l'esclafement, genre... Le... N'est pas compté. Faut être très drôle. Le... N'est pas compté. Genre... Au fur et à mesure, vu qu'on va s'habituer, petit à petit, même les... Vont compté. Attention, très précis, les... Mais pas les... Il est interdit, strictement interdit, et ça, c'est le truc le plus interdit de tout, de faire... Ah non, mais là, j'ai pas d'idée, là, j'ai pas envie d'y aller. Mais ça peut être self-sketch. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui commence ? J'aimerais bien commencer, comme ça, ça vous donnera... Oui, oui, oui. Alors, avant de commencer ce jeu qui nous excite tous, n'est-ce pas ? On voulait dire qu'on respecte la profession du stand-up, que c'est pas du tout la moquerie ou quoi, c'est justement, vous allez comprendre à quel point c'est dur. En fait, je me rends compte que comme il y a 4 millions d'abonnés, on peut faire passer des messages perso. Ma première amoureuse, Aurélie Lannès, en CPB, à l'école Paul-Berbet, à Bois-Colombe. J'adorerais savoir ce qu'elle est devenue. Juste par curiosité. ... C'est super facile ! Allez, allez, allez Raph, Raph, Raph ! Il pleure déjà ! Allez ! Je suis très sensible ! ... à ce format ! ... ... ... Bravo Galibaud, bravo ! ... Je n'ai connu aucun de mes grands-parents, vous savez pourquoi ? Ils sont tous morts ! ... J'ai pété, j'ai pété de rire ! Tu l'as entendu ? C'était un petit truc, on fait une fois sur l'exemple public genre. La trompette a suffi ! Il n'y a pas de trompette dans le morceau ! Vous êtes si faciles à faire rire ! Ouais, ta gueule, ta gueule, ta gueule ! Heu... Toi, ta gueule, s'il te plaît. La semaine dernière, je t'ai su le coiffeur. Sérieux ! Hé, les gars ! Hé ! Bravo ! J'ai pas forcément envie de monter sur ça. Oh putain ! Oh non, allez ! Félicité ! C'était tellement sincère ! France ! Bonsoir, c'est Pascal, dit les chutes trop vite. Comment les abeilles communiquent entre elles par hymiel ? Bravo, Michel ! Salut à tous ! Moi, je vais vous faire un sketch. C'est le sketch de la mamie et du métro. Bonjour ! Je suis une mamie ! Bonjour, madame ! Bah alors, vous faites quoi dans le métro ? Vous êtes vieille ou quoi ? Oh là là ! J'ai connu la guerre ! Je vais faire un deuxième sketch. Salut tout le monde ! Ce week-end, avec mes amis, tout bêtement, on a joué au tennis de table avec notre beat. C'est donc du pénis de table ? Ah les gars, c'est Flo, c'est Flo, c'est Flo ! Flo, tu déconnes ! Frère, il me fait rire. Bonsoir à tous. Salut ! Salut mec ! La dernière fois, j'étais avec ma femme, on faisait du shopping. T'as compris le truc, quand t'accompones ta femme faire du shopping, tu passes ton temps à être assis sur une chaise, elle a regardé. Seb ! Seb ! On le connaît ce gars ! C'est l'humour de Seb ! On le connaît ! Le mec, y'a des gars qui font vraiment ça ! Seb Laprix ! La star ! Bonsoir. 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 Comment ça va ? Ça va ! On est là ! On a la frite ! Comment dit-on choucroute en anglais ? Je sais pas. J'ai une idée. On s'en branle, c'est pas bon. Comment dit-on ravioli en anglais ? Ravioli, car c'est italien ! Il est très fort ! Il est très fort ! Tu peux choisir dans tout le monde ! Vas-y Wawood ! Wawood ! Chut ! Chut ! Oh là là ! Oh là là ! Maman, qu'est-ce que tu veux ? Mais, maman ! Pas de couscous ! Pas de couscous, non ! Tu en fais tous les jours, maman ! Oh, j'ai envie qu'elle ! Pas de couscous ! Ouais ! Ouais ! Bravo ! La dernière fois, j'étais tout seul chez moi et je me suis bu un verre d'eau. Un verre d'eau en poudre. Et le problème, c'est que j'avais pas d'eau pour la poudre. Les gars, les gars ! C'est toi qui choisis ! Moi, j'ai vu McFly, personnellement. Allez, vas-y ! Je suis désolé ! L'eau en poudre, c'était trop drôle, putain ! Oh, c'est lui, c'est le retour ! C'est le retour ! Il revient ! Il est timide, il est timide ! Allez ! Bravo ! Bonsoir à tous, c'est Patrick. Dis les chutes trop vite ! C'était Pascal toi ! J'ai changé de prénom. Comment appelle-t-on un boomerang qui ne revient pas un bout de bois ? Oh là 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 ! Hop ! Ça, c'est mes couilles directement. Vous avez déjà remarqué ? Quand vous allez au McDo, il y a toujours ce mec. Vous lui demandez des nuggets. Le mec a bouffé. Non, monsieur ! Vous lui dites, mais ça va pas ou quoi ? Personne n'a remarqué ça ! Vous savez comment on appelle... Ça va tout le monde au fait ? Je vous demande pas. Ouais ! Ouais ! C'est oméga ! Cool ! Comment on appelle les habitants de Biarritz, vous savez ? Les biarros ! Ah ouais, mais ils pètent aussi ! Je l'ai pas ! Laissez-le se démerder ! Oh la bite ! Enfin bon ! Là y a gros costume ! Ouais ! Oh oh ! Là y a gros costume ! Éteins cette musique ! Chut ! J'vais leur parler ! Bah ! Calme-toi un peu Rodrigo ! On est une audience ce soir, il faut la respecter ! Mais ça a marqué ce soir ! J'ai mis un bonnet ! Ça te fait rire Rodrigo ? Oui ! Est-ce que tu crois que ça fait rire ton ami Philippe ? Je sais pas, on va lui demander ! Il est jovial ! Vous avez tous des cousins et des cousines ? Ouais ! Yes ! Moi mon cousin il fait du rap ! Il a rien ! Il a rien ! Et son album s'appelle Cerise sur le ghetto ! Vous voulez entendre un extrait ? Ouais ! Ouais ! Bien sûr ! Y a pas... Pfff ! Attendez ! Attendez ! J'ai une idée ! J'ai une proposition pour que la vidéo avance et nous amène quelque part un but, une pyramide, un entonnoir, l'image que vous voulez ! Ouais ! Pour qu'il se passe un truc ! Ceux qui font un bide sont éliminés à partir de maintenant ! Comme ça il va se passer un truc ! Mesdames et messieurs, j'espère que vous aimez ce postulat ! McFly ! Quelle est... La différence... Entre une pastille à la menthe... Et un trou du cul, le goût menthe ! C'est un peu plus de cette musique ! Je suis épuisé ! Tu peux arrêter la musique ? Je suis... Fabien ! Je suis quelqu'un de très doux ! C'est-à-dire que... J'ai pas trop l'habitude de prendre le mic ! Les jeunes disent ça, le mic ! C'est vrai que c'est... C'est sympa comme terme ! Euh... Du coup, bah en fait... Je hais tout ce qui est violence, bagarre et tout... Moi je suis quelqu'un de... Sur mes appuis... Cette exposition n'existe pas, mais écoute... On est dans un monde où la liberté... Est de mise... Donc je... Je vais prier pour pas avoir de bide ! Les contrôleurs qui les contrôlent ! Ha 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 ! Ha 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 ! Sauvé par un gaz ! Un P ! Ça c'est une valeur sur le P ! Il y a deux là, derrière ! Wouuuuh ! C'est déjà très dur ! C'est déjà très dur ! Ça se voit déjà ! Tout ça pour rien ! Euh... Ah ! Ma femme qui m'appelle... Ouais chérie ! Je suis en spectacle ! On est là ! Allez ! Allez ! Si j'ai pas l'air content, c'est parce que l'humour ça me barbe ! S'il vous plait ! Qui a pété ? Qui a pété ? Maman ! Qui a pété ? Pas moi ! Carlito t'as pété ? Non, non ! J'ai l'odeur là ! Un peu de respect ! Oh putain ! Allez ! Comment ça me saoule de faire des vannes et tout ! Bon ! Ha ha ! Allez Flo ! Tu vois, rôti de vous ! Désolé ! C'est une paupillette ! Oh putain ! Mi paupillette, mi méchante Zelda ! Tu peux te retourner voir juste là ! Peux-tu te mettre de profil ? Allez ! Ouais, ouais ! Il est là ! Il est là le bide ! Salut à tous ! Moi, c'est Jean-Marc Speedy ! Parce qu'à tout moment, putain ! Il y a une vann qui part ! Il y a un truc qui m'a toujours énervé ! Vraiment ! Dans le métro ! C'est pas un truc de ouf dans le métro ? Quand tu t'assois et que t'as le contrôleur qui arrive en mode Hey ! Votre ticket de métro ! Excuse-moi frérot, je m'épile pas la chatte ! Attention, ça vient doucement ! Parce que dans le métro, il y a toujours les mecs, tu sais ! Il y a toujours les mecs ! Eh ! Voici devant vous les trois finalistes de ce stand-up de merde ! C'est très dur ! On est fatigués ! Ça devient à la fois simple et dur ! C'est un mélange des deux ! Deux heures et quart ! On peut péter avec une toute petite vanne très légère ! Maxence, tu viens de sortir ! Moi, c'est le seul moment où je peux vraiment mourir de rire ! Et il y a vraiment un gars ici qui peut mourir de rire ! C'est Léo ! Franchement, les gars ! On dirait que vous avez plus d'âme, là ! Musique ! Musique maestro ! Fortnite, c'est un truc de fou ! Les jeunes, ils sont... Pas de temps avec ça ! Celui qui rit entre nous deux est éliminé ! Ok ? Ok Karl ? T'as entendu ? Ouais ! S'il vous plaît ! Les gars, on se concentre ! Allez ! J'espère qu'elle le fait, il va vider ! Je te rappelle, je suis au moins bergué ! Il a tout mis dans ça ! Ça me fait marrer ! Moi, ça me fait marrer ! Il y a un truc qui me fait marrer ! La diff ! Entre une mandarine et une clémentine ! C'est quoi la différence ? Bon ! Alors, on va commencer le spectacle ! Non ! Non ! Oh ! Il m'a fait un cadeau ! Léo a perdu, donc c'est moi qui vais sur scène ! Si je fais rire, Karlito, c'est moi qui ai gagné ! S'il ne rit pas, c'est lui qui a gagné ! C'est la finale ! Ça se joue entre nous deux ! C'est parti ! Bravo ! Pascal ? Est-ce que c'est Pascal ? Ça va être Pascal, c'est sûr ! C'est Pascal ! Ouais ! Pascal ! Pascal ! Pascal ! Pascal ! Pascal ! Pascal ! Voilà ! C'est... Il prend des précautions ! Ah non, il est mort, il est mort ! Comment... s'appelait... le capitaine... crochet... avant capitaine main ? Les gars, après des heures et des heures de combat, on a le gagnant ! MyFly, s'il vous plaît ! Bravo ! En vrai, je trouve que c'est mérité d'ouf, il a été impasse ! Vous êtes tous des gagnants ! On espère que ce concept vous aura plu ! C'est un truc qui marche vraiment entre potes, on sait pas si ça marche sur YouTube, mais en même temps c'est ça notre chaîne ! On rappelle donc quand même l'album de Big Flo Oli qui est sorti ou qui va sortir en fonction du moment où on diffuse cette vidéo, on ne le sait pas mais c'est pas grave ! La vie de rêve, je l'ai écouté en esprit, il est complètement fou ! Prenez ça, on va mettre... Il a sauvé, ils sont précieux ! Et bien sûr, merci à Wawad, Zeblaprit, Maxence, Flo, Oli ! Des applaudissements, ils font un truc plus d'album ! Ouais, on s'en venait ! Et Léopold, merci ! Abonnez-vous, abonnez-vous en description ! Abonnez-vous ! Merci à Léopold ! Merci au Point-Virgule ! Merci à Flo Sable, Réal, à toute la prod, Camille, Max et tout ! Merci, merci ! Et venez voir les artistes en live au Point-Virgule ! Y a des mecs très drôles aussi sur scène, y a pas que des mecs comme nous ! Et allez voir les vrais stand-upers exactement, c'est ce que tu viens de dire, j'ai répété ! On vous aime, on rêve que ça vous ait plu ! 3, 2, 1... Souscrivez à mon abonnement !